Merci M. le Président, chers maîtres, chers confrères. Permettez-moi de vous présenter cette conférence sur les statines et le risque cardiovasculaire au cours des rhumatismes inflammatoires. Un sujet à propos duquel les publications sont en perpétuée l'augmentation. Il faut dire qu'en dépit des récents progrès réalisés dans le traitement et la prise en charge de la maladie coronaire et du risque cardiovasculaire, cette pathologie continue à représenter la première cause de mortalité dans le monde. A côté des facteurs de risque traditionnels comme le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, un nouveau facteur de risque vient d'apparaître qui est l'inflammation chronique qui participe à la fois au développement et à la propagation de la maladie. Toutes les études s'accordent actuellement que l'athérome est un véritable processus inflammatoire complexe. La première étape est une lésion de l'endothéome vasculaire. Il va s'en suivre une accumulation de LDL de basse densité. Les CLDL vont s'oxyder et vont favoriser la formation de récepteurs type VCAM1 qui vont faciliter l'adhésion des monocytes macrophages à l'endothéome vasculaire. Ces monocytes, ces macrophages vont se transformer en cellules spumeuses en internalisant ces LDL oxydés et vont ainsi entretenir une réaction inflammatoire à la fois non spécifique et spécifique. De là, l'inflammation nous paraît présente ainsi que ses différents acteurs cytokiniques et cellulaires au niveau des différentes étapes de formation de l'athérome mais aussi au niveau des différentes complications athérothrombotiques et hémorragiques. Le risque cardiovasculaire est élevé par le biais d'une athéroscélérose accélérée au cours des différents rhumatismes inflammatoires chroniques essentiellement au cours de la polyarthrite rhumatoïde, des spondylarthropathies et du lupus érythémato-systémique. Je vais commencer par la polyarthrite rhumatoïde qui représente actuellement un risque populaire à part entière. D'ailleurs, dans l'analyse d'Aviena et ses collaborateurs, il y a une augmentation du risque de la polyarthrite ischémique de 59% et celui d'accident ischémique cérébraux de 52%. Voici donc les différentes études rapportées dans cette méta-analyse. En énumérant ces différentes études par ordre chronologique, on voit que le risque de la ratio de mortalité cardiovasculaire globale au cours de l'APR se situe aux alentours de 2. En regroupant ces différentes études, on constate donc une légère prédominance au niveau du sexe féminin. En divisant les causes de mortalité cardiovasculaire en causes cardiaques et cérébrovasculaires, on constate qu'il y a une prédominance des cardiopathies ischémiques chez le sexe masculin alors que la mortalité chez les femmes est plutôt causée par des causes cérébrovasculaires. L'APR est un facteur de risque à part entière. Elle est aussi importante que le diabète. D'ailleurs, dans cette étude de Hohen Study, les auteurs ont comparé 263 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et qui n'étaient pas diabétiques. C'était des patients tirés de l'étude Carré dont on va parler tout à l'heure. Et des patients et 155 patients diabétiques à 1492 témoins. Les auteurs ont trouvé que le risque cardiovasculaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde et du diabète allait en deux pairs par rapport à la population générale. Voici l'étude Carré. Les auteurs ont comparé 294 patients atteints de PR qui n'étaient pas diabétiques et 194 patients diabétiques qui n'étaient pas encore insulino-nécessitants à 258 témoins. Ils ont trouvé une prévalence, des prévalences comparables de maladies cardiovasculaires donc respectivement de 12,9 et de 12,4 %. Le risque relatif de maladies cardiovasculaires s'élève même à 3,1 après ajustement de l'âge et de sexe au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Cette étude thème danoise ayant suivi plus de 4 millions de personnes depuis janvier 1997 jusqu'à décembre 2006 et ayant comparé 10.447 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et 130.215 de patients diabétiques ils ont trouvé un risque relatif d'infarctus du myocarde similaire dans les deux groupes. Les données d'accord de la Nurse Health Study ayant inclus 114 342 patients âgés de 30 à 55 ans et qui n'avaient pas à l'inclusion ni pathologie cardiovasculaire ni polyarthrite rhumatoïde ils ont constaté que chez les 527 patients ayant développé une polyarthrite rhumatoïde le risque relatif d'IDM était à 2. ce risque était encore à 3,1 dans les polyarthrites rhumatoïdes évoluant de plus d'une dizaine d'années. La pathologie cardiovasculaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde trouvait certaines caractéristiques. On trouve que l'augmentation du risque cardiovasculaire par rapport à la durée d'évolution de la polyarthrite rhumatoïde est précoce. Elle peut même, chez certains auteurs, précéder même l'apparition de la polyarthrite rhumatoïde ou survenir même au cours de la première année d'évolution. Ce risque est d'autant plus important que le facteur rhumatoïde et ou les anti-CCP sont positifs et qu'il existe des manifestations extra-articulaires. La symptomatologie clinique aussi revêt certaines atypies puisqu'on trouve une plus grande fréquence des IDM asymptomatiques. Les décès d'origine cardiovasculaire sont plus fréquents que dans la population générale. L'atteinte coronarienne est souvent multitranculaire et le risque de récidive et de décès après un premier IDM est important. Les données concernant les spondylarthropathies sont plus limitées. Dans cette étude de Hahn et Hall réalisée en 2006 et à propos de 1837 patients atteints de spondylarthrite ankylosante, on trouve que le risque d'événements cardiovasculaires est de 1,2. Mais dans cette méta-analyse publiée en 2010, les auteurs n'ont pas trouvé d'augmentation significative ni du risque d'IDM ni du risque d'AVC. Par contre, ils ont trouvé une augmentation de l'épaisseur intima média qui représente un excellent facteur prédictif d'infractus du myocarde et de mortalité cardiovasculaire. Au cours du rhumatisme psoriosique, les données sont plus homogènes. Le risque d'événements cardiovasculaires type infractus du myocarde est de 2,5 et les auteurs ont conclu aussi à une augmentation des marqueurs d'athérome infraclinique, à savoir l'augmentation de l'épaisseur intima média et de la dysfonction endothéliale. Ces deux études attestent aussi d'une augmentation du risque cardiovasculaire au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Concernant le lupus érythémato-systémique, la pathologie cardiovasculaire au cours du lupus a été bien documentée. Ce risque cardiovasculaire était même très élevé lors des premières études publiées et pourrait même être multiplié par 4 dans certaines tranches d'âge. Ce risque semble en fait moindre, puisque dans cette étude de la Nurse Health Study, c'est une étude prospective incluant 148 patients atteints de lupus érythémato-systémique, ce risque cardiovasculaire était multiplié par 2. Cette augmentation du risque cardiovasculaire au cours du lupus peut être expliquée par plusieurs mécanismes. Premièrement, dans cette pathologie, déjà les facteurs de risque traditionnels sont plus fréquents, à savoir surtout l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolonie. Mais comme dans l'APR, l'inflammation va favoriser de façon directe ou indirecte la jeunesse de l'athérome. On constate aussi qu'il y a une augmentation de la CRP, des cytokines pro-inflammatoires du complément, et que cette augmentation est corrélée aux manifestations cardiovasculaires et aussi aux marqueurs d'athérome infracliniques. Au cours du lupus, la dyslipidémie est caractérisée par une diminution du HDL cholestérol et une augmentation des VLDL triglycérides. Quant au rôle du syndrome des antiphospholipides dans la jeunesse de l'athérome, ça reste un sujet débattu. Par contre, il s'est avéré que la prescription des antipaludéens synthèse a un effet favorable sur le métabolisme lipidique, puisqu'il diminue le cholestérol total et augmente le HDL cholestérol. Cette augmentation de la morbid mortalité cardiovasculaire au cours des rhumatismes inflammatoires est importante. Donc, sa prise en charge s'avère nécessaire et doit être efficace. Avant de passer à la prise en charge, la physiopathologie de cette augmentation du risque cardiovasculaire au cours de l'APR peut être expliquée, comme dans le lupus, par la plus grande fréquence des facteurs de risque traditionnels, mais aussi l'inflammation qui joue un rôle capital. Et la dyslipidémie au cours de la polyarthrite rhumatoïde est caractérisée plutôt par une diminution du cholestérol total, une diminution du HDL, mais surtout une augmentation de ce ratio cholestérol total sur HDL qui est en faveur d'un profil athérogène. Il s'est avéré que la baisse du HDL cholestérol était inversement corrélée aux manifestations cardiovasculaires. Ce rôle protecteur du HDL est expliqué par différents mécanismes. Il joue un rôle majeur dans le transport inverse du cholestérol de la plaque d'athéron vers le foie. Il a aussi une action antioxydante. Il diminue l'oxydation des LDL, ce qui les rend moins athérogènes. Il a aussi une action anti-inflammatoire, puisqu'il inhibe l'expression des molécules d'adhésion aux cellules endothéliales. Au cours de la polyarthrite rhumatoïde et d'espondylarthropathie, ce HDL devient pro-inflammatoire. Il va augmenter l'oxydation des LDL, il va augmenter cette inflammation endothéliale, et il va diminuer ce transport inverse du cholestérol. De là, le contrôle de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde, par des traitements de fonds, qu'ils soient conventionnels ou par des traitements biologiques, permet d'améliorer l'indice athérogène. D'ailleurs, selon moi, les collaborateurs ont essayé de déterminer la part des choses, la part des facteurs de risque cardiovasculaires et des marqueurs de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde, dans la survenue des accidents cardiovasculaires, en incluant 10-156 patients atteints d'OPR qui ont suivi pendant 22 mois, et ils ont conclu à ce qu'il faudrait prendre compte non seulement des facteurs de risque traditionnels, mais aussi de l'âge, du sexe, et des marqueurs de sévérité de l'APR qui sont une durée d'évolution de plus de 5 ans, la présence d'érosions radiologiques, l'existence de nodules rhumatoïdes, le recours à une arthroplastie, un HACUQ supérieur à 2, et la présence de facteurs rhumatoïdes. Pour une meilleure prise en charge de ce risque cardiovasculaire, des recommandations viennent de paraître, que j'ai une mère, donc l'APR, comme on l'a dit, représente actuellement, aussi bien comme l'espondylarcite en quilosante et le rhumatisme psoriadique, un facteur de risque aussi important que le diabète. La gestion de ce risque cardiovasculaire nécessite un bon contrôle de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde par les traitements de fonds classiques ou biologiques. On doit évaluer ce risque, donc en fonction des recommandations nationales, tous les ans et lors des modifications des traitements de fonds, il y a des scores de risque qu'on doit utiliser et on doit multiplier le risque trouvé par 1,5 si la polyarthrite rhumatoïde a 2 de ces 3 critères qui sont une évolution de plus d'une dizaine d'années, la présence de facteurs rhumatoïdes et ou d'anti-CCP et l'existence de manifestations extra-articulaires. On doit tenir compte du ratio cholestérol total sur SGA en utilisant l'équation de score qu'on va voir tout à l'heure. Concernant donc la prise en charge de la dyslipidémie, la prescription de statine est actuellement efficace et permet de réduire le risque cardiovasculaire et on doit aussi prendre en charge les autres facteurs de risque traditionnels, essentiellement l'hypertension artérielle. D'ailleurs, les inhibiteurs d'enzymes d'uronversion et les ARA2 représentent les options de choix thérapeutiques. Au cours de l'APR ou des rhumatismes inflammatoires chroniques, certains traitements ont des effets délétères comme les ANS et les coxides dont la prescription doit être prudente. Concernant la corticothérapie, on doit utiliser bien sûr la dose la plus faible possible et bien sûr l'arrêt du tabagisme est recommandé. Je vais commencer par le contrôle de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Le traitement de fond le plus souvent utilisé, c'est le méthode Rhexac. Son rôle dans la réduction du risque cardiovasculaire reste un sujet de controverse. Dans cette revue systématique de la littérature, les auteurs ont trouvé une diminution significative de la mortalité cardiovasculaire dans une étude alors qu'elle n'était pas significative dans une autre. La diminution de la morbidité cardiovasculaire, à savoir le risque d'IDM et d'AVC, était présente en quatre des cinq études rapportées. Et si l'on considère uniquement les infractures du myocarde, une étude a montré une diminution significative du risque d'IDM alors que les trois autres ne l'ont pas montré. Le méthode Rhexac permet aussi une diminution de l'incidence des accidents cardiovasculaires au cours du rhumatisme psoriadique. Cependant, on sait que le méthode Rhexac peut induire une hyperhomocyté ennemie, dont le rôle est actuellement incertain dans l'augmentation du risque cardiovasculaire et qu'on peut diminuer bien sûr par l'association de l'acide folinique. On est actuellement à l'ère des biothérapies. D'ailleurs, les entités NF-alpha semblent avoir un effet protecteur sur la survenue des effets cardiovasculaires, surtout au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Les données de ce registre suédois de PR, ayant comparé 412 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et qui étaient traités par l'entité NF à 580 PR, qui étaient sous traitement de fonds classiques non-biologiques, ils ont trouvé une tendance en faveur des entités NF, mais sans que cette différence ne soit significative. Quant au registre des biothérapies de la British Society of Rheumatology, qui a comparé 8 670 PR traités par entités NF à 2170 PR traités par d'autres traitements de fonds classiques non-biologiques, il n'y avait pas de diminution du risque DDM chez les patients traités par entités NF, mais il y avait quand même une diminution de ce risque chez les patients répondeurs aux entités NF. Les données de l'étude Corona récemment publiées ayant comparé 4 684 patients atteints de PR qui étaient sous entités NF et 4 969 PR traités par méthode TREXA à 1785 patients atteints de PR et sous autres traitements de fonds classiques, ils ont trouvé une diminution du risque d'événements cardiovasculaires chez les patients traités par entités NF et qui n'étaient pas chez les patients traités par méthode TREXA ou autres traitements de fonds classiques. L'une des recommandations de l'art est d'éviter certains traitements délétères qui augmentent le risque cardiovasculaire comme les ANS et les COCY. Je rappelle que l'aspirine à faible posologie est là un effet protecteur cardiovasculaire. Mais ce risque dans cette méta-analyse rapportant 31 essais randomisés contre placebo et ont inclus 116 429 patients, les auteurs montrent qu'il y a une augmentation du risque d'IDN sur FECOXYB qui était déjà retiré du marché, puis sur l'UMERACOXYB. Le risque d'AVC était plutôt élevé en cas d'utilisation de l'ibuprofène et du diclofénat et la mortalité cardiovasculaire était plus importante dans l'héthorico-COCYB et le diclofénat. Donc la prescription des ANS et des COCYB doit être prudente et on doit l'éviter en cas d'antécédent de cardiopathie ischémique ou d'AVC ou d'AIT. Concernant la corticothérapie, les corticoïdes peuvent favoriser la jeunesse de l'athérome vu leur effet délétère sur le métabolisme lipidique glucidique et sur la tension artérielle, mais ils pourraient éventuellement diminuer ce risque vu leur propriété anti-inflammatoire. Dans cette revue systématique de la littérature, les auteurs ont trouvé que le risque cardiovasculaire augmentait avec la dose, donc on recommande la posologie la plus faible possible pendant la période la plus courte possible. Afin de mieux prendre en charge ce risque vasculaire, on doit d'abord l'évaluer. Le LAR a conseillé cette équation SCORE. C'est une équation qui permet de prédire le risque cardiovasculaire à 10 ans, le risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Elle prend en compte le sexe, l'âge jusqu'à 65 ans, le tabagisme et le ratio cholestérol sur HDL. On peut également utiliser l'équation de Framingham qui nous donne une prédiction du risque d'événements cardiovasculaires à 10 ans et qui en prend en compte le sexe, l'âge, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol total et le HDL. Un patient est considéré hors risque vasculaire s'il a un risque d'événements cardiovasculaires de plus de 20% selon l'équation de Framingham et s'il a un risque de mortalité cardiovasculaire supérieur à 5% à 10 ans selon l'équation SCORE. On rappelle la recommandation de LAR de multiplier ce risque par 1,5 si la polyarthrite rhumatoïde a deux de ces trois critères que j'ai déjà dit tout à l'heure, donc une évolution de plus d'une dizaine d'années, la présence de facteurs rhumatoïdes et d'anti-CCP et l'existence de manifestations extra-articulaires. Dans ce cas, si c'est un patient à haut risque vasculaire, l'objectif thérapeutique pour le taux du LDL doit être à 1 g par litre, soit 2,6 mmol par litre. Pour une meilleure prise en charge, aussi bien de la dyslipidémie que des autres facteurs de risque traditionnels, l'AFSAPS a émis des recommandations en 2005 tenant compte des autres facteurs de risque qui sont l'âge, les antécédents familiaux de maladies coronaires précoces, le tabagisme, les pertentions artérielles, le diabète de type 2 et la baisse du HDL cholestérol. Un patient est considéré à haut risque vasculaire s'il a des antécédents de maladies cardiovasculaires avérées, s'il a un diabète avec une atteinte rénale ou avec au moins deux facteurs des risques que je viens de décrire, et s'il a un risque de survenue d'événements coronariens dans les 10 ans, donc supérieurs à 20%. A partir d'un taux de LDL cholestérol de 1,6 grains par litre, il doit y avoir une intervention, premièrement des mesures diététiques, puis une intervention médicamenteuse. Voici les objectifs thérapeutiques du LDL cholestérol en fonction de la classification sur le sujet. Et sans autres facteurs de risque, le taux du LDL cholestérol doit être inférieur à 2,2 grains par litre. Si le sujet a un seul facteur de risque associé, ce taux doit être inférieur à 1,9 grains par litre. Si le sujet est en deux autres facteurs de risque associés, ce taux doit être inférieur à 1,6 grains par litre. Si le sujet a plus de deux facteurs de risque associés, ce taux doit être inférieur à 1,3 grains par litre. Et bien sûr, comme on a dit, si c'est un patient à haut risque cardiovasculaire, donc un taux de 1 grain par litre est recommandé. A côté de la prise en charge de la dyslipidémie, on ne doit pas négliger la prise en charge des autres facteurs de risque traditionnels, essentiellement l'hypertension artérielle qui est déjà plus fréquente au cours de la polyarthrite reumatoïde. Dans cette méta-analyse à propos de 147 essais randomisés, les auteurs ont trouvé qu'une diminution de 10 mm de mercure de la tension artérielle systolique et de 5 mm de mercure de la tension artérielle diastolique diminuerait le risque de cardiopathie ischémique de 22 % et celui d'AVC de 41 %. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour la prise en charge de l'hypertension artérielle au cours de l'APR, mais les options de choix thérapeutiques sont essentiellement les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes de l'angiotensine 2, vu donc leurs effets pléotropes. Un sevrage tabagique est indispensable et bien sûr, la lutte contre le surpoids par une activité physique régulière est recommandée. Quant à la prise en charge de la dyslipidémie, on commence toujours par les mesures diététiques. Si ces mesures sont inefficaces, on passe au statin, dont l'effet sur la réduction du risque cardiovasculaire est important. Les statins, leur mécanisme d'action essentiel, c'est l'inhibition de la HMG-CoA-reductase, qui est l'enzyme qui catalyse la formation du mévalonate à partir du HMG-CoA, ce qui va entraîner une diminution du cholestérol intracellulaire et une diminution des LDL circulants. D'ailleurs, dans cette étude à propos de 26 essais randomisés, les auteurs ont montré qu'une diminution du LDL cholestérol de 1 millimole par litre diminuerait le risque d'événements cardiovasculaires de 20% et la mortalité cardiovasculaire de 10%. Ces différentes études utilisant les principales statins confirment leur efficacité dans la diminution du risque de mortalité et de morbidité cardiovasculaire. Au cours de la polyarthrite rhumatoïde, il n'existe pas encore d'essais contrôlés de grande envergure sur l'effet d'estatine sur le risque cardiovasculaire en prévention primaire. En prévention secondaire, la baisse du cholestérol sous statine et la récidive des infractus du myocarde est identique que les patients aient ou n'aient pas de PR. Ce qu'il faut dire, c'est que l'arrêt d'estatine s'accompagnerait d'un risque important d'accident cardiovasculaire. D'ailleurs, dans cette étude incluant 4102 patients atteints de PR qui étaient suivis de mai 1996 à mars 2006, les auteurs ont trouvé que l'arrêt d'estatine augmenterait le risque d'IDM de 67% et que chaque mois d'arrêt était associé à une augmentation du risque de 2%. Au-delà de la diminution du mévalonate et du cholestérol intracellulaire, en inhibant cette enzyme HMG-CoA-Réductase, les statines permettent d'inhiber la formation de ces protéines isoprénilées, ce qui leur donne un effet favorable sur l'inflammation, sur le processus inflammatoire et sur la diminution des cytokines pro-inflammatoires sur le tonus vasculaire, ce qui leur donne une action anti-inflammatoire. D'ailleurs, dans cet essai, l'essai Jupiter, incluant 7832 patients qui n'avaient à l'inclusion ni PR ni dyslipidémie, ils n'avaient qu'une CRP ultrasensible supérieure à 2 mg par litre, les auteurs ont trouvé une diminution du risque d'événements cardiovasculaires majeurs de 44%, une diminution de 54% du risque d'IDL, de 48% du risque d'AVC, de 46% des procédures de revascularisation, une diminution de 20% de toute cause de mortalité chez les patients qui étaient traités par rosuvastatine à la dose de 20 mg par jour versus le groupe placebo et que cette augmentation était constatée dans le groupe qui n'avait qu'une CRP ultrasensible élevée et sans autres facteurs de risque associés. Les statines semblent avoir aussi un effet bénéfique sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Dans ce premier essai, donc réalisé par Macaré et collaborateurs, c'était un essai en double aveugle, contrôlé contre placebo et qui a inclus 16 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui étaient sous traitement de fond, bien conduits pendant 3 mois, qui ont reçu la torvastatine à la dose de 40 mg et qui ont été comparés à un groupe placebo, ils ont trouvé que dans le groupe traité par statine, il y avait une diminution du DES-28 de 0,5. Cette diminution est certes modeste, mais elle est quand même significative. Les auteurs ont aussi trouvé une diminution significative aussi bien de la VS que de la CRP. Ils ont trouvé une diminution significative du nombre de synovites et bien sûr, une diminution du cholestérol total, du LDL et des triglycérides. Les statines sembleraient avoir aussi un effet bénéfique aussi bien dans la réduction du risque cardiovasculaire et de l'évolution des spondylarthropathies. Au cours du lupus, le contrôle de la tension artérielle doit être strict. L'objectif thérapeutique est d'avoir une tension artérielle inférieure à 13 pour la systolique et à 8 pour la diastolique. On doit bien sûr lutter contre le surpoids par une activité physique régulière. Et la prescription d'aspirine est systématique si les patients ont des antécédents cardiovasculaires avérés en cas de syndrome des antiphospholipides, en cas de HTA, de diabète, d'hypercholestérolémie et chez les tabagiques. Bien sûr, cette prescription est inutile si déjà le syndrome des antiphospholipides est traité par des AVK. Dans le lupus, l'objectif thérapeutique c'est d'avoir un LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre. Si ce taux est supérieur à 3,4 mmol par litre, le traitement par statine est systématique. Si ce taux est entre 2,6 mmol par litre et 3,4 mmol par litre, on doit commencer par des mesures diététiques, on doit réduire la corticothérapie si c'est possible, on prescrit des antipalédiens de synthèse et si toutes ces mesures sont inefficaces, on doit prescrire les statines. Les statines ont représenté une avancée thérapeutique majeure dans la réduction de la dyslipidémie et du risque cardiovasculaire. Mais comme pour tout succès, on doit payer une rançon, ces statines ne sont pas dénuyées d'effets indésirables. Bien que ces effets indésirables soient faibles, ils sont surtout à type d'intolérance musculaire ou de tendinopathie. Parfois, il est difficile de faire la part des choses si ces algies sont d'origine dans la prescription de statines où ils rentrent dans le cadre de la polyarthrite reumatoïde. Ils sont généralement plus fréquents au début du traitement et ils sont dose-dépendants. C'est pourquoi on peut les prévenir si on débute par de faibles doses et on augmente progressivement la posologie. Un dosage de CPK n'est pas systématique avant le début du traitement, mais en cas de symptomatologie musculaire, donc si ce taux est supérieur à 5 fois la normale, on doit interrompre le traitement. Certaines associations sont déconseillées, même contre-indiquées, surtout l'association avec les fibrates, le kétoconazole et certains antiprothéas. Ils sont bien sûr contre-indiqués chez la femme en 7 et à la tente. Je conclue cet exposé par une question. Est-ce que le rhumatologue doit prescrire des statines ? Je crois que la réponse est oui. Il est comme le cardiologue, l'endocrinologue. Il doit connaître les règles de prescription des statines selon les recommandations en vigueur et doit connaître les objectifs thérapeutiques, puisque actuellement, les rhumatismes inflammatoires constituent un facteur de risque à part entière et aussi important que le diabète. Mais de là à les prescrire de façon systématique au cours de l'APR ou de la spondylarthrite ankylosante, je crois que cette mesure nécessite encore des essais sur de plus larges échantillons de patients et que ce serait peut-être proche, possible dans l'avenir proche. Je vous remercie.